Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre vie. Mais on va s'intéresser d'abord et avant tout à la vie. Parce qu'en réalité, je vais être dur de temps en temps dans mes propos, d'accord? Notre vie, on n'en a rien à foutre. Votre vie, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est la vie qui traverse votre âme, votre corps et votre esprit. Celle-là, vous avez besoin d'apprendre à la chérir, à l'honorer, à la canaliser, à la guérir. À guérir plutôt l'espace qui entrave la croissance de la vie à travers vous. Parce que plus vous laissez la vie vous traverser, plus elle vous guérit, plus elle vous permet de croître. La vie, elle a des grandes lois, des grandes vérités. La vie, elle est expansion, elle est contraction, elle est changement, elle est cycle, elle est cause, elle est fait. La vie, c'est ce qui passe à travers toi, à travers ta peau, à travers ta biote intestinale, à travers tes pensées. Mais c'est aussi ce qui se passe dans le jardin. C'est aussi ce qui se passe dans ton chien. Et moi, j'ai fait un burn-out il y a 18 ans. Et avant de m'intéresser au développement personnel, j'avais aucun intérêt par rapport au développement personnel, à la connaissance de soi, aux croyances, aux valeurs, au mindset, à l'attention, à la concentration. Puis après ça, je me suis intéressé au développement personnel. J'en ai fait une boulimie. Je suis parti en faisant plein de formations, en me perdant de tous bords, de tous côtés. C'est là que j'ai acquis de la connaissance, par contre. Mais je me suis aussi encore égaré, puis encore perdu. J'ai mis énormément d'argent, c'est au-delà de tout ça, ce qui m'a emmené, entre autres, une faillite. Et tout ça avait sa raison d'être. Mais même en faisant du développement personnel, je ne m'étais même pas intéressé au vivant. Au vivant qui me traverse. Puis c'est à force de me perdre avec toutes ces mille et une techniques qui sont partagées, puis à un moment donné, à force de connecter les points, et le fameux COVID est venu m'emmener une super compréhension de la vie aussi, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, finalement, tout est vraiment là. Il ne manque absolument rien. Et si je m'intéressais simplement à ce qui est là à l'intérieur de moi? Sous-titrage ST' 501